Tashi, délé, que tous vos voeux se réalisent. Alors tout au long des jours à venir, je vais répondre à des questions très simples qui m'ont été posées ces neuf derniers mois. Alors la question c'était, quelle est ma particularité dans le cadre du bouddhisme tibétain et par rapport aux autres lamas ? Alors la première particularité c'est que je suis guénonien, c'est-à-dire que je viens d'une école philosophique occidentale qui s'appelle le guénonisme ou le traditionnisme. Ça n'a rien à voir avec le traditionnisme. René Guénon c'était un catholique, franc-maçon de l'ordre du temple réformé, qui ensuite a étudié avec des sages de l'Inde, avec des brahmanes, qui ensuite est devenu musulman et professeur d'université au Caire. Donc René Guénon il a énormément marqué les catholiques, les musulmans et les francs-maçons en nous aidant à avoir une optique bien traditionnelle, c'est-à-dire comprendre qu'il y avait la gnose, la tradition primordiale et que toutes les religions étaient des expressions de la tradition primordiale. C'est exactement le contraire de ce que fait la gouvernance mondiale qui veut une religion syncrétique. En réalité nous on a la religion primordiale et on voit comment elle s'exprime après la tour de Babel pour les chrétiens et les juifs et les musulmans dans un ensemble de traditions qui sont différentes. C'est comme revenir à la langue primordiale, la langue d'Adam. Celle d'Adam et on observe que toutes les langues en fait ont une racine commune. Là c'est toutes les traditions une racine commune. Donc ma singularité c'est que je suis avant tout guénonien. D'autre part j'ai eu un parcours dans le shivaïsme du Cachemire avec Swami Muktananda et Swami Ishidujasananda. Donc j'étais devenu un swami, donc un yogi qui pratiquait des ascèses, en particulier des ascèses de Kundalini Yoga. Ensuite comme Padma Sambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain, je suis revenu à ma tradition d'origine de mes vies précédentes qui est le bouddhisme tibétain. Donc j'ai étudié le Beun, les quatre écoles du bouddhisme tibétain, mais je me suis particulièrement orienté sur la lignée que je préférais, qui était la meilleure pour moi, qui est la lignée Karma Kaju. Le fait est, c'est que dans la lignée Karma Kaju, j'ai reçu la prise de refuge, je suis devenu bouddhiste à la fin des années 90 avec Lama Sonam Tsering de Montpellier, qui est le fils adoptif de Fekalurimpoche. Kaluurimpoche s'est réincarné entre guillemets dans un nouveau Kaluurimpoche, qui est assez exceptionnel. C'est un lama que j'adore, au propre comme au figuré, extrêmement moderne, il est passé par des problèmes d'abus sexuels et de drogue, et il a un enseignement qui est complètement humain, parce que tout ce qui nous fait souffrir, il est passé par là, il a été élevé à la tibétaine et à l'occidental, et c'est un être passionnant, parce qu'il est de cette nouvelle génération de maîtres tibétains, qui sont aussi des occidentaux. Ensuite, j'ai pris les vœux mineurs avec Lama Tenzang, de Montchardon, qui était aussi un élève de Kaluurimpoche, et qui est un des plus grands lamas du bouddhisme tibétain, et qui est vraiment une figure de la lignée Karma Kaju en France, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à voir les vidéos sur Montchardon, qui est le centre Karma Kaju Ling du Vercors. Ensuite, j'ai pris les vœux majeurs avec Lama Jigme Shegnin Yandel, de l'université de Larongue au Tibet, qui a débarqué un jour à Luxembourg, et qui a vécu chez moi pendant plusieurs mois, et avec qui j'ai intensifié les pratiques. Donc ma particularité, c'est que j'ai à la fois un pratiquant et un enseignant du shivaïsme, du Kashmir et du Kundalini Yoga, et à la fois un pratiquant du bouddhisme. Et dans le bouddhisme, je pratique deux sortes de bouddhisme. Le bouddhisme bûne du XIIIe Bouddha, qui s'appelait Tempachem Ra Miwo, Miwoche, ça veut dire Bouddha en tibétain, Tempachem Ra, et de l'autre part, je pratique les enseignements de Bouddha Sakyamuni. Cette particularité, c'est vraiment celle de la lignée adamantine, celle du véhicule de diamants du bouddhisme tibétain. En particulier, je pratique la lignée Tsokshen, qui est l'équivalent du Mahamudra de l'âme, c'est des termes compliqués, mais qui veulent dire qu'en réalité, on est en phase avec son époque, on est en phase avec la nature. C'est l'objectif de cette lignée de Mahamudra et de Tsokshen, c'est d'être en phase, d'être en phase avec le public, d'être en phase avec la nature, d'être en phase avec le cosmos. Si on est chrétien, d'être en phase avec Dieu, les enseignements et Jésus. Dans le cadre du bouddhisme tibétain, c'est d'être en phase avec les enseignants de notre lignée, mais aussi la nature et aussi les gens et les pop. La plupart des lamas tibétains, ils sont déphasés, puisqu'ils sont des tibétains qui arrivent en Occident. Lama Tenzang, il n'a jamais appris le français, il a passé 50 ans en France, 60 ans en France. Les lamas occidentaux, souvent, ils sont déphasés à cause de la psychanalyse freudienne, du cartésianisme. Ils sont un peu à côté de la plaque. Donc ma particularité, c'est d'être à la fois un oriental et à la fois un occidental. Oriental à cause de ma formation et de mes existences passées. Quand on fait son thème karmique, on connaît ses existences passées. J'ai plus de 80 existences en tant que pratiquant du bouddhisme au Japon, en Chine, au Tibet, dans le sud-est asiatique. Donc je suis profondément émergé depuis l'enfance dans le souvenir d'existences passées qui sont liées à des existences religieuses du bouddhisme. Mais j'ai été aussi marié dans d'autres existences, notamment au Japon où j'étais juge, etc. Ce n'est pas très intéressant. En fait, c'est les mémoires qui a sûrement fui de conscience. Mais ça explique que j'ai des facilités dans le bouddhisme. D'autre part, je suis aussi un occidental qui est en phase avec son époque. Et ma particularité, c'est que je mets l'accent sur deux choses. C'est qu'on vit dans un système politique qui est complètement aberrant, qui est le système qui mène à la gouvernance mondiale, au nouvel ordre mondial, qui est complètement construit par les Edomites et les Khazars. Et de l'autre côté, on vit dans un système religieux qui est complètement aberrant, avec une dégénérescence extrême de l'institution religieuse en Occident, qui est l'Église catholique, mais aussi l'Église protestante et l'Église orthodoxe. Et on a l'apparition de fausses religions et de contre-initiation. Ces fausses religions, eh bien, ce sont les fausses religions du spiritisme, de la théosophie, de l'anthroposophie et de la Rose-Croix. C'est les principales branches. La branche principale, elle est française, c'est le spiritisme. Est apparue dans le monde anglo-saxon, la théosophie de Blavatsky, avec une émanation en Allemagne, proche de l'Allemagne nazie, qui est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Et d'autre part, une autre branche de la théosophie aux États-Unis, qui est la Rose-Croix, qui est l'équivalent du nazisme américain qui doit amener à la gouvernance mondiale. Tous ces gens-là se retrouvent sur les mêmes concepts. Actuellement, c'est l'humanisme évolutionniste, ce qu'on appelle aussi l'écolofascisme. Donc ça, c'est vraiment ma particularité. Une des autres de mes particularités, c'est que j'ai été marié et j'ai eu une vie d'hétérosexuel pendant 24 ans. Après, j'ai eu une vie d'homosexuel pendant 24 ans. Maintenant, j'ai repris mes voeux majeurs et j'ai eu une vie d'asexuel complet dans le cadre de ma tradition. Qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, ça apporte beaucoup d'ennuis, parce que les gens ne comprennent pas. Ça apporte beaucoup d'inconvénients pour la personne qui a mon parcours. Mais par contre, pour vous, c'est beaucoup d'avantages. C'est que je connais votre vie. J'ai été en prison pendant 4 ans, pratiquement 5 ans. Pour rien, j'étais absous de tout à chaque fois. Mais ça m'a permis de rencontrer des migrants, des prostituées, des toxicomanes, des voleurs, des gens qui avaient des difficultés sociales. Et de rencontrer tout le bas, le bas, le bas de la société. C'était assez intéressant pour moi. qui avaient aussi vécu dans le haut, haut, haut de la société, avec des ambassadeurs, des ministres, des rois, etc. Donc, je connaissais les deux pôles de la société. Moi, je viens de la classe moyenne, moyenne inférieure, plutôt moyenne. Mon père était 4 sup. Et donc, ça m'a permis de bien connaître la société. Et dans le cadre de cette connaissance de la société, de pouvoir apporter l'enseignement du bouddhisme. Alors, contrairement aux écoles tibétaines habituelles, les lamas bouddhistes tibétains habituelles, qui vont vous embarquer dans la culture tibétaine, moi, je refuse de vous embarquer dans la culture tibétaine. Je n'ai pas à vous embarquer dans la culture tibétaine. J'ai à adapter le mécanisme du bouddhisme tibétain à la culture occidentale. C'est-à-dire, prendre dans l'enseignement de Bouddha, Tempachin Ra, prendre dans l'enseignement de Sakya Muni, et prendre dans le Shivaïsme du Kashmir, quelque chose qui est adapté au moment présent, qui va vous permettre de progresser, d'un point de vue spirituel, d'avoir d'abord des bonnes pratiques pour votre corps, avec du yoga, une bonne alimentation, et de l'autre côté, d'avoir des bonnes images, des bonnes représentations des choses, du cosmos, de vous-même, des autres, etc. Les deux mis ensemble, c'est-à-dire une bonne hygiène physique et une bonne hygiène mentale et émotionnelle, ça permet d'avoir la connaissance. C'est cette connaissance qui nous permet d'être intelligents, du latin intelligere, qui veut dire prendre part à son environnement. Ce que j'essaye de faire, c'est de vous aider à être mieux d'un point de vue politique, mieux d'un point de vue religieux, pour être mieux avec vous-même. On vit une époque difficile, avec du mensonge politique permanent, avec une déchéance extrême des institutions religieuses, et dans ce contexte-là, les personnes sont en recherche, non plus de religion et de politique, mais de spiritualité, c'est-à-dire d'une relation personnelle avec Dieu, avec le Bouddha intérieur. C'est la particularité de mon enseignement, c'est de vous amener sur cette connaissance du Bouddha intérieur, ou du Christ à l'intérieur de vous, puisque j'enseigne aussi bien dans la tradition chrétienne que la tradition bouddhiste. Le fait est que j'ai un lien privilégié aussi avec l'islam. Ce lien est dû au fait qu'il y a une partie de ma famille qui est d'origine musulmane, une partie de ma famille qui est d'origine juive, j'ai été élevé dans le catholicisme, donc je connais assez bien le sémitisme, même si je ne le connais pas parfaitement. Et donc, je rappelle souvent aux personnes qui critiquent l'islam, ou qui critiquent le sémitisme en général, que le Bouddha apparaît dans le Coran, il s'appelle « Doul Kifil », le bienheureux. On a un lien extrêmement profond, en tant que bouddhiste, avec les traditions du sémitisme. Et en tant qu'occidentaux, c'est important que vous ne brisiez pas votre lien, on appelle ça le Samaya, en Inde ou dans le bouddhisme, que vous ne brisiez pas votre lien avec votre tradition d'origine. Donc, ce que j'essaye de vous apporter, c'est des compléments d'informations, grâce au bouddhisme, grâce à la gnose, sur votre propre tradition, et sur vous-même. Évidemment, il faut déblayer l'escroquerie politique dont on est victime, les escroqueries religieuses dont on est victime actuellement avec ces fausses religions et la déchéance des institutions traditionnelles pour se concentrer sur nous-mêmes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un curé ou un lama qui va faire le travail pour vous, c'est vous-même qui allez faire le travail pour vous-même. Et ça, c'est ma particularité en tant que lama et la particularité de mon école. Le fait est, c'est que j'ai renforcé mes liens avec mes enseignants d'origine, c'est-à-dire Swami Shidvela Sananda dans le shivaïsme du Cachemire avec la Siddha Foundation, et dans le bouddhisme tibétain avec la lignée Karma Kaju, avec sa sainteté, le 17e Karmapa, Tadjé Dorje, qui est exceptionnel, qui est un lama occidental, qui parle parfaitement français, parfaitement anglais, et qui habille à l'occidental, et qui est marié, qui a une femme et qui a une petite fille. Donc c'est très important d'avoir des enseignants spirituels du bouddhisme qui sont vraiment enracinés dans la culture occidentale, qui vous apportent tout l'intérêt et les avantages du bouddhisme tibétain, mais qui ne vont pas vous amener dans le folklorisme du Kham, de Lamdo, ou de ce qu'a été la culture tibétaine des siècles passés. Ça, c'est important. Le Dalai Lama à la Boulaye a fait une remarque que j'ai beaucoup aimée qui a dit dans le bouddhisme tibétain, prenez le bouddhisme et laissez le Tibet. C'est une bonne vue. C'est-à-dire que ce que vous devez construire, c'est votre propre bouddhisme. C'est de voir comment l'expérience du Bouddha résonne avec votre propre expérience. Le Bouddha disait soyez votre propre maître, soyez votre propre disciple. Le Lama, il est juste quelqu'un qui à un moment de votre existence va vous aider à trouver votre gourou intérieur, votre Lama intérieur, votre maître intérieur. Mais vous ne devez absolument pas devenir dépendant du Lama et absolument pas faire du bouddhisme une secte et une raison de vivre. Le bouddhisme, c'est un médicament. Une fois que vous serez guéri, vous pouvez lâcher le bouddhisme, les Lama, etc. L'essentiel, c'est d'être guéri. Ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas les Lama et ce n'est pas la Shanga. Si vous pensez que le Lama, la Shanga et le Dharma sont les éléments les plus importants, donc l'élément les plus importants, c'est vous-même et que ce soit les Lama, la communauté bouddhiste ou l'enseignement, il est à votre service et ça ne doit absolument pas être le contraire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Fashi Dele.